Genre un... petit... Salut à toi, c'est Micsquelet Cool. Oui, il y a du rebranding. J'avais envie de changer mixièrement pour diverses raisons. Et j'ai craqué, je me suis dit Micsquelet Cool, c'est cool. Donc voilà. C'est pour ça que c'est ça. Bienvenue dans le troisième épisode de la mini-série Un look, une palette Futurism de Kalydos. Si cette vidéo est la première sur laquelle tu tombes dans cette mini-série, je t'invite à aller voir l'introduction ici, où j'explique un peu de quoi il s'agit sur cette mini-série, et je fais une présentation plus générale de la marque et des palettes. Passons maintenant à la palette de cet épisode, qui est la palette Futurism 3 Astro Pink. Alors la palette Astro Pink, bien qu'il y ait le nom pink dedans, il n'y a pas vraiment de rose dedans. Voici à quoi elle ressemble. Comme toutes les autres palettes Futurism et Kalydos, on a 6 phares. Tous les phares sont vegan, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé avant. Je crois que l'entièreté de la marque actuellement est vegan. Alors cette palette-ci, je dirais qu'elle est un peu plus expérimentale que les autres, parce que là, on se retrouve avec des couleurs beaucoup plus vives. Je trouve qu'il y a une inspiration beaucoup plus au niveau de l'espace dans cette palette. Au niveau des couleurs, on a Cosmos, qui est un noir mat, avec des paillettes argentées dedans. Neptune, un bleu turquoise riche, duochrome, avec un reflet ultraviolet. Nebula, un matte fuchsia, avec des sous-tons un peu fruits rouges. Lightyear, un métallique argenté avec des reflets lavande. Stardust, un beige rosé matte. Et enfin, Lunar, qui est un beige également, avec un sous-ton plus beige matte. Au niveau du FDA, comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est la régulation au niveau des Etats-Unis, où certains pigments font qu'on ne peut pas les appeler des phares à paupières, mais des pigments pressés. Sur la boîte, il est précisé que Nebula et Lightyear ne sont pas prévus pour une utilisation auto des yeux. Si c'est ta première vidéo avec moi, salut, bienvenue, je m'appelle Armand, j'aime bien le maquillage, le skincare et la squelette cool. Est-ce que tu aimes l'un de ces trois, ou une combinaison ? Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenus similaires à cette vidéo, ou liés aux trois thèmes que je t'ai cités auparavant. Je crois que c'est à peu près tout pour la présentation de la palette. Maintenant, passons au tutoriel, où je vais réaliser ce look hyper glam, un petit peu éditorial, expérimental, futuristique, avec la palette Futurism 3 Astro Pink de Kaleidos. Eh, coucou ! Good morning ! Comment ça va ? Moi, je commence ma journée, là. Bon, tu as déjà vu le look, puisque tu as vu l'intro avant, moi je ne le sais pas encore. J'ai envie de faire un look un peu presque éditorial, expérimental, plus, tu vois, genre artistique. L'idée, c'est que je vais utiliser ces deux teintes-là pour sculpter l'œil. On va utiliser ce bordeaux pour juste intensifier et légèrement définir une cut crease, où on va placer ce magnifique bleu duochrome. Ça, ça va aller dans le coin interne. Et puis le noir, je vais faire à nouveau une wing assez intense. Mais l'idée, c'est que dans l'ensemble, l'œil va être vraiment encore plus étiré que mes looks qu'avant, puisque j'ai des fossiles assez intenses qui, eux, vont tirer l'œil et puis on va sculpter et tout ça. Et le teint va être très, comment dire, naturel, mais sculpté en fait. Donc on va utiliser beaucoup de produits crèmes pour aider à donner ce look plus naturel, puisque les produits crèmes vraiment fondent avec la peau. mais vraiment quand même très sculpté. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va contour un peu et on va utiliser beaucoup de blush pour vraiment sculpter les pommettes. Et enfin, on va utiliser un super, super beau highlighter bleu duochrome. Et voilà, je pense que c'est tout. On commence, on y va. On a pas mal de choses à faire, donc il faut qu'on y aille là. Ok, let's go. Je vais commencer par préparer ma peau. Alors j'ai déjà fait ma routine de soins du matin. J'ai utilisé un toner très hydratant pour vraiment rendre ma peau très lumineuse. Une crème hydratante assez fine en forme de gel. Et j'ai utilisé ma crème solaire préférée, la Polito au Scantella. Et j'ai utilisé celle-là parce qu'elle est très hydratante et vraiment très lumineuse. Du coup, la base est déjà très lumineuse. Et je vais juste utiliser mon ELF Powerless Petit Primer. Parce que vu que le teint va être très lumineux, les fonds teints lumineux ont tendance un peu à... parfois à migrer. Donc j'ai envie de un peu lisser ma base. Donc j'ai utilisé ça. Je vais l'appliquer sur tout le visage en fait. Et compris en dessous des yeux. Et particulièrement sur mon front, parce que c'est là que j'ai pas mal de lignes. C'est ce que je veux un peu lisser. Je vais juste faire des petits mouvements de pression avec mon index pour un peu presser le produit dans les pores et aider à flouter. Pour ma base à paupières, je vais utiliser la base à paupières de Anastasia Beverly Hills. J'ai choisi celle-là parce que, vu que c'est une base liquide, ça me permet d'être... ça me permet de l'utiliser pour faire ma cut crease. Donc j'en applique genre vraiment un tout petit peu sur le dos de ma main. Oh mon dieu ! Pensez à secouer vos produits, jeunes gens. Genre un petit... Pardon, j'ai juste... Ça a sorti genre un tout petit peu de genre... Je veux pas dire à quoi ça ressemble. Et ça fait un liquide transparent un peu de gluant qui est sorti de... Alors là, je vais juste laisser la base reposer pour qu'elle devienne un peu collante, qu'elle s'agrippe les pigments. Du coup, je vais commencer... Faut que j'arrête de dire du coup, je le dis tout le temps, je suis vraiment désolé. Je vais commencer par prendre la couleur Lunar et je vais estomper cette couleur dans mon creux de paupières, sur l'extérieur et l'amener vers l'extérieur pour sculpter en forme d'étiré, quoi. La façon dont je travaille, c'est que je place la couleur sur le coin externe et ensuite, je l'estompe vers l'extérieur pour l'étirer, en fait. Ça me permet d'avoir une transition entre là où j'ai placé la couleur qui va être plus intense en pigments et l'extérieur où ça va être plus estompé. Comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, là où tu places la couleur en premier, c'est là où la couleur va être la plus intense. Passons à ce mauve beige un peu plus sombre, dont le nom est Stardust. Même pinceau, et on va faire exactement la même chose, mais de façon un tout petit peu plus ciblée. C'est-à-dire, resculpter l'œil. Alors ces deux couleurs ne sont pas hyper hyper différentes, j'aurais bien voulu que celle-là soit un peu plus sombre, malheureusement. Parce que je trouve qu'une fois sur l'œil et une fois estompé, elle se ressemble pas mal. Mais bon, que veux-tu ? Je suis fan de toi. Mon cœur ne bat plus quand je te vois. Tu es beau, tu es grand, tu es fascinant. T'as des chevaux, des poneys faisons des enfants. C'est ce que je vais dire. Voilà. Donc, ça devrait ressembler à ça. On a l'air de ne pas avoir super super bien dormi depuis environ 4-5 mois. En fait, un peu comme si... un peu 2020, quoi. Parce que, personnellement, j'adore. Ces couleurs m'obsèdent. Je vais prendre Nebula, qui est notre petit bordeaux. Je vais prendre un petit pinceau ferme, mais avec quand même une capacité, avec une flexibilité. Celui-là, c'est le A42 de Sigma. J'adore ce pinceau. Et, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la couleur dans le creux de paupière externe. En fait, concentrer vraiment la couleur à un point précis. Parce que j'ai pas envie que cette couleur se retrouve partout, partout. Je veux juste qu'elle soit là pour très légèrement sculpter la cut crease et un peu lier, ajouter ce petit pop de couleur, quoi. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà, je pense que je vais pas faire plus. Juste pour m'assurer que c'est assez difficile de prévoir la tête du look vu qu'il y ait à avoir la cut crease et la wing et tout ça. Donc, je préfère m'arrêter là pour le moment. Maintenant, on va passer au moment délicat. On va faire notre petite cut crease. La façon dont je vais faire, c'est que je vais utiliser le pinceau avec lequel je te montrais là. Celui-là, c'est un pinceau à lèvres. C'est le 542 de Bdellium Tools. Je te conseille les pinceaux à lèvres. Ça marche vraiment bien pour les cut crease parce qu'ils sont généralement assez fins et pointus et fermes. Donc, ça permet d'être vraiment très précis. Et je prends un peu de base à paupières que je vais placer sur le dos de ma main. J'en prélève sur mon pinceau. Et je trouve que la façon la plus simple pour moi de le faire, c'est, vu que j'ai les yeux tombants, ça permet de vraiment voir, pour éviter que ça transfère quand je relaisse mes yeux tomber de façon naturelle, entre guillemets, Je le place tout en bas de ma paupière, ici. Je regarde en haut. Un peu des mouvements de yeux pour fermer. Et voilà, ça a transféré. Et en fait, c'est là où je sais où je dois à peu près m'arrêter pour ma cut crease. Donc, je commence du coup interne. Je te conseille de prendre du produit vraiment une petite dose à la fois parce que c'est plus simple de travailler avec pas trop de produit pour éviter que ça bave partout, en fait. Voilà à quoi ça doit ressembler. J'aime beaucoup la technique de transfert parce que ça me permet de m'assurer que la cut crease, je la fais assez haut pour qu'elle se voit même quand j'ai les yeux reposés comme ça. Et que j'ai pas besoin d'être tout le temps comme ça pour qu'on la voit. Et d'ailleurs, quand on fait ça, tu vas voir que la cut crease, elle a pas du tout la bonne forme. C'est très important quand tu la fais, de garder les yeux détendus comme ça. Parce qu'on se balade pas comme ça dans la vie. Et du coup, c'est important. Du coup, il faut que tu aies les yeux détendus quand tu fais cette forme. Et c'est valable en général pour toutes les techniques de maquillage. Je vais faire la même chose de l'autre côté et puis je te retrouve après. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur généralement de creux de paupière. Et je vais juste la repasser, le tapoter un peu sur l'extérieur ici. Ça va te permettre d'en fait d'estomper là où tu as placé la base et l'extérieur. J'aime bien utiliser généralement le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour faire la cut crease. Et on va placer notre magnifique duochrome shimmer qui s'appelle Neptune. On va le placer sur là où j'ai fait la cut crease. Et je vais m'arrêter à peu près. On va faire environ un peu plus d'un tiers, trois quarts. Et juste laisser là pour placer l'autre métallique en fait. C'est pas de la bombe ça. Avant de faire l'intérieur, je vais prendre un tout petit pinceau détailleur. Et en fait je vais reprendre Stardust. Le beige un peu moins... Le beige un peu plus foncé. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais m'en servir pour corriger en fait. En repassant au niveau de la cut crease. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, je vais estomper notre bordeaux dans le bleu. Je vais un petit peu plus définir pour un peu plus avoir une forme à nouveau de wing. Comme ça, donc je vais un peu plus le placer en biais. Puis tu peux reprendre le pinceau où tu utilises le métallique juste pour repasser ensemble en fait. Ça permet de juste vraiment bien estomper les deux ensemble. J'ai utilisé l'autre côté du pinceau plat que j'ai utilisé pour ma cut crease. Et je vais prendre le métallique lavande dont le nom est Lightyear. La même chose, je vais essayer de l'amener un peu plus haut ici pour garder un peu cette forme en biais. Une fois que je l'ai placé et que j'ai quasiment plus de produit, en fait je vais alterner entre les deux côtés du pinceau au niveau de l'intersection des deux métalliques pour un peu les estomper. Donc par exemple je vais prendre le côté argenté et je vais partir du côté argenté et tapoter vers le côté bleu. C'est pas mal de les estomper. Et de l'autre côté aussi. A l'inverse. Et je vais reprendre le bordeaux sur la pointe de mon pinceau à cut crease. Et en fait je vais m'en servir pour en fait repasser de l'autre côté de la cut crease pour non seulement mieux la définir mais aussi la mettre plus en avant. Voilà, je sais pas si tu vois la différence entre cet oeil là où j'ai sculpté et là où je l'ai pas fait. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Ensuite ce que tu peux faire, tu n'es pas obligé mais moi j'aime bien le faire, c'est prendre un pinceau pointu, mais un pointu assez épais avec un peu de flexibilité. Celui-là c'est le 716 Smoky Eyeliner de Bdellium Tools. J'adore l'utiliser pour faire ça, en fait je vais juste repasser 100 produits pour en fait estomper cette couleur. Ah c'est une bombe ainsi. Pardon. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait dans mon deuxième look sur la Futurism 2. C'est-à-dire que je vais prendre une base à paillettes. L'appliquer avec un pinceau à liner qui n'est pas forcément le plus fin, plus ceux utilisés pour faire ses sourcils. Et ensuite je vais utiliser la couleur noire. La raison pour laquelle je place une base à paillettes, c'est qu'en fait le noir il y a des paillettes dedans et j'aimerais bien qu'elles restent en fait. Voilà, c'est pas très grave, si tu dépasses tu peux toujours corriger. On va prendre un petit peu de primer et juste nettoyer en dessous des yeux. Je vais corriger mes cernes comme d'habitude. Voilà, donc le fond de teint qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le fond de teint lumineux, luminous foundation de Anastasia Beverly Hills. Je choisis celui-là parce qu'il est très lumineux, j'ai vraiment envie d'avoir un teint très très lumineux pour ce look. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un tout petit peu du CYO Long Lasting Foundation dans la teinte 101. Parce qu'en fait, celui d'Anastasia, au niveau de mes lignes, je trouve que parfois il migre un tout petit peu et celui-là, ça va aider à le rendre un tout petit peu plus lisse. Donc j'aime bien mélanger un qui est légèrement plus lisse. Je crois que j'ai mélangé du fond de teint suffisamment pour 4 familles. Queen of Matching. En passant à l'anti-cerne, je vais prendre le Tarte Shape Tape. J'ai envie que le teint soit genre sublime, donc c'est pour ça que je vais utiliser le Tarte Shape Tape, qui est un anti-cerne très haute couvrance. Du coup, je le place au niveau de mes cernes ici. Normalement le concentre au niveau de mes cernes. Je vais l'amener un tout petit peu sur le côté de mon nez. Ça va permettre d'en fait enluminer cette partie. Ça va permettre de sculpter en amenant vers l'avant cette partie du visage. Maintenant, je vais prendre un pinceau rectangulaire comme ça et je vais m'en servir pour placer l'anti-cerne juste en dessous de la wing. Pas directement en dessous pour ne pas placer tout le produit directement dessus. Genre ici. Et je vais l'estomper avec mon éponge. En fait, je fais une forme de wing inversée parce qu'en fait, on va sculpter le visage aussi de cette façon en utilisant des effets d'ombre et de lumière. Et l'amener un tout petit peu descendre au niveau des pommettes pour les sculpter et les mettre en avant. Ici, j'estompe mais vraiment tout doucement parce que je veux juste qu'il n'y ait pas trop une ligne sur la grande, tu vois. Comme ça. Je vais prendre mon stif de contour de Homo Beauty, le Double Tech. Et je vais m'en servir pour sculpter mon visage. J'ai envie, pareil, que ça tire donc on va faire un peu des lignes parallèles par rapport à la wing en fait. Ça. Estomper ça à l'éponge. Je le concentre vraiment au même endroit avant d'élargir les cercles en fait. Je le remonte un tout petit peu. Mettre un petit peu sur le front. Puis l'amener un peu ici, tu vois. Parait que la dernière fois, c'est pour un peu sculpter ici et l'étirer parce que du coup, en fait, tu fais l'ombre, ce qui fait que ça l'amène vers l'arrière. Et le highlight, lui, il l'amène vers l'avant au niveau du plan. J'en prends un tout petit peu sur mon éponge et passe ça sur le côté de mon nez. Juste pour le sculpter un petit peu, mais je ne cherche pas forcément le contour quoi. C'est juste pour fans and giggles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette Shed Plus Light de KVD Vegan Beauty. Et je vais prendre le contour ici. En fait, je vais sculpter mes Color Bones. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Les os ici, tu vois. Donc, je vais en prendre. J'en ai pris beaucoup trop. Et en fait, je vais juste faire cette forme-là pour voir où c'est et sculpter ici, en fait. Juste pour les mettre un peu en avant. Parce que moi, ils ne sont pas très existants. Je vais prendre mon blush liquide, blush bond chez Flower Beauty, à couleur melon. On met sur le dos de ma main, de façon généreuse. Et je vais prélever ça avec un pinceau à stipple, à tapoter. Je ne sais pas comment on dit en français. Et en fait, je vais placer le blush, comme je disais plus tôt, c'est-à-dire en forme de C, comme ça. Donc, je vais être assez généreux avec. J'ai vraiment envie de... Beaucoup. Ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, vu que c'est un blush crème, il s'estompe beaucoup après. Je vais l'amener au-dessus, comme ça. Je vais l'estomper vers le front. Maintenant qu'on dirait que j'ai une réaction allergique sur le visage, je vais reprendre un tout petit peu de mon anti-cerne, juste pour repasser et un petit peu mieux définir ici. Je vais juste en replacer ici, en fait. Voilà. Je vais refixer tout ça avec ma poudre de tout à l'heure. Maintenant, je vais prendre mon highlighter de Kaleidos, qui est la couleur Moon Cruiser. C'est un highlighter bleu avec des reflets un peu rosés. Je ne sais pas si on va voir ça, c'est un peu dans ces teintes-là. Du coup, je vais le placer au niveau de mes pommettes. Comme ceci. Et je vais aussi en placer au niveau de mes Color Bones. Je vais compléter les yeux. On va faire quelque chose de vraiment simple sur le dessous de l'œil, parce que je vais juste reprendre ces deux couleurs, et en fait, les estomper en dessous de l'œil. parce que j'ai envie de garder vraiment le focus sur le dessus de l'œil pour vraiment étirer et tout ça. Et la couleur beige la plus sombre, je vais juste la placer sur l'extérieur pour à nouveau sculpter vers l'extérieur. Je vais reprendre les beiges et à nouveau resculpter ce que j'avais fait tout à l'heure, vu qu'on l'a un peu perdu en repassant avec le fond de teint. Juste faire ça là. Je vais juste repasser avec un blush poudre cette fois-ci pour en donner un peu plus de dimension à l'ensemble et faire revenir un peu le blush dans son ensemble. Je vais juste repasser. J'ai juste appliqué les touches finales des yeux, donc liner, mascara, faux cils, et je te retrouve après. Voilà, donc au niveau des yeux, j'ai utilisé un eyeliner feutre noir, juste pour repasser au niveau de la wing, pour juste l'intensifier et m'assurer qu'elle reste là toute la journée. Les cils que je porte, c'est les Iconic de House of Lashes. Donc c'est un style qui est un peu wispy, qui va vers l'extérieur comme ça. Voilà, on va faire les lèvres, ça va être très très simple. Je vais prendre un rouge à lèvres liquide Liptonic de Kaleidos. La couleur, c'est Infusion, qui est un nude assez net, donc ces rouges à lèvres-là ne sont pas super super pigmentés, c'est une formulation assez fine, donc ça donne une couleur assez naturelle aux lèvres. Juste refasser au-dessus de mes lèvres. C'est juste pour les définir et donner un peu plus de couleurs. Et enfin, pour compléter tout ça, je vais utiliser un des Lip Gloss de Kaleidos. Celui-là, c'est la couleur Crystallize, qui a une base transparente, métallisée avec des reflets bleus, comme tu peux le voir. Je me suis dit que ça irait bien avec ce look. Hum, très joli Gloss. J'adore. Je voulais te dire, le crayon que j'ai utilisé dans ma muqueuse, c'est le Hyvis Eyeliner de Barium. Je crois que la couleur, c'est Glowstick. Je ne suis pas sûr, mais c'est le turquoise. Je me suis dit qu'un turquoise, ça complimente très bien les yeux, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, ça complète ce look un petit peu plus... Je ne sais pas si c'est éditorial, parce que je pense qu'au éditorial, ça serait un peu plus naturel, avec juste genre, par exemple, un threadliner et tout ça. Mais je trouve que c'est vraiment super, super joli. Je suis très, très content de moi. Je n'ai pas l'habitude de faire des looks beaucoup plus complexes comme ça. Et je trouve que... c'est vraiment un beau résultat. Je suis très content de moi. Ce Glow, c'est super joli. Voilà, j'espère que ce look t'a plu et que tu as trouvé ce tutoriel informatif, que ça t'a aidé à apprendre des techniques, ou peut-être au moins que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as préféré ce look par rapport au précédent, peut-être que tu préfères un précédent, auquel cas lequel, ou peut-être que tu as vu la totalité de la série, et tu peux me dire si un look futur, tu le préfères à celui-là, ou tu préfères celui-là. Voilà. Pense à Like si tu as aimé la vidéo et à laisser un commentaire. Ça indique non seulement à YouTube que mes vidéos plaisent et qu'elles devraient apparaître plus haut dans l'algorithme, mais ça m'indique aussi à moi si tu aimes ce genre de contenu. Et d'un autre côté, si tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux mettre un dislike et laisser un commentaire. Ça me permet de moi de savoir quel genre de contenu tu préfères et quel genre de contenu tu n'aimes pas. Voilà. Je te dis à très bientôt et comme d'habitude, prends sain de toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501